Musique Musique L'espagnol est un bel idioma, que c'est catalan, non ? Està un bel comollant, non ? Non ? Tenho limitación Le agarremos el esforzo, a pesar de todos, prácticamente una hora que nos ha hablado en español, faltaría más que hacer usted en inglés, hay ningún problema, a lo que todos sabemos que lo que está en español je me disais comment la foi peut-être la barre de la que peut significar les réseaux sociaux pour ce monde de ce jeune qui est là et qui pense que il y a tout ce que il faut il y a tout ce que il faut je dois dire je dois dire tout de suite je dois dire que la pandémie a fait nous a réaliser que les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est aussi un bénéfice grâce à les réseaux sociaux nous avons puissent continuer certains aspects de la vie et la société en premièrement je dois dire que la pandémie nous a permis de nous d'avoir compte que les réseaux sociaux ont été aussi une bénédiction grâce aux réseaux sociaux et nous avons puissé nous avons puissé continuer à faire beaucoup de aspects de notre vie mais juste comme d'un instrument les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour destroyer les autres personnes destroyer les valeurs et faire tout de ce dans l'anonymité. Et comme d'autres éléments, les réseaux sociaux sont aussi utilisés pour détruire d'autres personnes, détruire d'autres valeurs et ça peut être réalisé toujours dès l'anonymat. Donc, ici, je pense que la foi peut aider en deux manières, peut-être plus, mais je pense maintenant en deux. La première est, comment nous pouvons être plus impliqués dans l'utilisation des médias sociaux en la communication de la religion ou la communication de la féminine. En ce moment, nous pouvons voir que la G a la capacité de nous aider en deux manières. En premier, comment nous pouvons impliquer avec les réseaux sociaux pour pouvoir faire crecer les aspects religieux et aussi la fé. si il y a un espace là que nous ne occupons, il va être occupé par d'autres personnes. Donc, pourquoi ne pas aller là et partager la féminine. si il y a un espace là disponible, si nous ne occupons, il va être occupé la féminine. Donc, pourquoi ne pas avoir pris cette féminine ? La féminine. Pardonne-la. En ce sens, si une personne est authentique avec sa foi, comme nous les christians, depuis l'amour et le respecte, elle peut répondre à travers les réseaux sociaux d'une manière amoureuse et avec respecte. C'est une des meilleures choses que l'on peut faire en la vie, en général, c'est prediquer avec l'exemple. Et le Cardenal Tagle, que l'on sait, il n'est pas qu'un Facebook de amistad, mais c'est un des cardenales avec plus seguidés en Facebook, c'est-à-dire que ce que l'on dit, il n'est pas que l'applique, et l'utilise les réseaux sociaux, ce que l'on peut chercher en Facebook et l'on va trouver. Il y a ce camion est évident, cette connectée directe avec la juventude, la juventude est dans les réseaux, il faut que les voir les réseaux pour trouver cette juventude. Une juventude que vous disiez que les cueste impliquer avec les entités sociaux, mais que est-à-dire, c'est-à-dire, quand il y a une difficulté, comme la que maintenant vivons, c'est que, au final, ils peuvent canaliser, à travers de ces entités, peut-être, cette nécessité d'aider, et d'accorder, que, parfois, c'est juste dire que les jeunes n'ont toujours l'aider. Oui. Ce que l'enregistré, je pense, c'est une vision globale, mais complètement, c'est-à-dire que, quand il y a des besoin, beaucoup de jeunes aussi, répondent aux problèmes sociales. Et nous espérons que ces questions se increasing. Ce que l'enregistré, c'est que, si on se plaît, cette nécessité, nous présence une vision globale, mais quand les nécessités sont, nous nous constater que, que cada vez más jóvenes son capaces de responder y surgen desde su interior. ¿Qué les pide, porque tiene usted contacto, evidentemente, con los que gestionan nuestra vida pública? Decía, lo reflejaba este informe, que también los jóvenes perciben que la administración, muchas veces los gobiernos no van con ellos, es otro mundo, no están allí. En los momentos complicados que estamos viviendo ahora, con la pandemia, después de los dos años, han aparecido muchas carencias por parte de las administraciones. ¿Por qué las administraciones, a pesar de los años de la experiencia de tanto tiempo trabajando, cuando se produce una situación como la actual, han fallado en algunos aspectos, otra vez en la acogida, si no hubiera las entidades sociales, Caritas, por ejemplo, si no es más lejos, esta sociedad no habría aguantado solo con la administración? Bueno, esta pregunta es muy importante, pero a su vez también es un poco delicada y no quiero comprometerme. No quiero apuntar a los otros. No quiero apuntar a la ley. A nadie, sí. A poco se lo pide. Pero Pope Francis, Pope Francis, Pope Francis, in his Laudato Si, I think, in Laudato Si, o Fratelli Tutti, said that, unfortunately, some people who make decisions, you know, in the national institutions, political business institutions, or even international institutions, they live very far from the experience of ordinary people. They read reports, but they don't touch the reality. And so he said, this is one possible reason, this distance. So he says, we need personal encounters. Go there and experience what they are experiencing. The Pope Francis, I think, in Laudato Si, or maybe in Fratelli Tutti, he said that there are many people who take decisions, both at the level of national or political, even in international institutions, live demasiado lejos from the experiences of the common people. They are exclusively to read reports, but, however, they are not able to palpare the reality. And so the Pope Francis gives us this reason, which is precisely the fact that they have to be in contact with these people. They have to go there and experiment what the people live there. If you allow me, I will tell you what happened this morning. I had had the opportunity to eat with the Cardinal. It was very early in the morning, and in the conversation, we knew that we knew the news of the Alt-Alfobo, secreted by Russia in a couple of cities in Ucrania, for human rights. And speaking of this, I think it's interesting, I would like to ask you to do this reflexion, how in situations so complicated, like the ones that we have lived with the pandemic, or now in Ucrania, they are living with the war, they are always the most vulnerable, the ones that end up happening worse, and the ones that suffer the worst consequences, in the case of Ucrania, of the war, that, evidently, after these days, they have been necessary two, these days, and various meetings, for a minimum agreement, so that the people who live in the areas of the Alt-Alfobo can go out, or so that they can get the medications to the hospitals of those cities. This has been the constant experience, and I would say, the wisdom of Caritas all over. And here, Caritas Española, celebrating its 75th anniversary, so felicitaciones. I should say, what we are experiencing, what we are seeing in Ukraine, is really sad, and for us, it is sadder and more sad, because there are other conflicts happening right now, in other parts of the world, and some of them have been forgotten. And as is happening in the Ukraine, in other parts of the world, it is the simple people, the children, and the sick, the elderly, who suffer the most. Yeah. And sometimes, they are forgotten in the so-called negotiations. It is negotiation, in terms of balancing power. But food, medicine, shelter, education, I mean, these are not, these are humanitarian concerns, and human beings, and not political powers, and also, this is the most experience that we have lived, and it is the wisdom that we have lived also in Caritas, day after day. Here we are celebrating in Caritas, Spain, 75 years, so congratulations. and I would like to say, I would like to say, I would like to say, that the situation that we are seeing in Ukraine is a lot of sadness, but for us especially, but without a doubt, there are still there other conflicts, in this moment, present in other places in the world that are already going on a lot of time. Not only in Ukraine, but also in other places we have to worry about the issues of direct impact, such as the people, what they need to eat, the children, the adults, the sick, the people, the most vulnerable people. Normally, the people who are in power forgets from the people who are suffering. They try to achieve equilibrios of power, but many times they forget about the issues like the COVID, the refuge and the education. Without a doubt, we are experiencing a sad situation and we will have to resolve it. you.